Déployer nos potentiels latents, voici le premier chapitre. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première vidéo qui va être l'origine d'une très longue suite puisque j'ai prévu de vous faire 70 vidéos qui vont toutes comporter des exercices différents afin de vous aider à développer intuition, télépathie, médiumnité, etc, etc. Je ne vais pas vous spoiler tout le programme. Pourquoi je vous fais ces vidéos ? Rappelez-vous, ça fait déjà quelques temps que je vous avais évoqué une envie de vous faire des ateliers et de vous partager des choses qui étaient un petit peu différentes de ma chaîne et surtout j'avais aussi envie de me faire de nouveaux ennemis en vous proposant des services qui sont gratuits. Puisqu'à l'heure actuelle, il y a une tendance et une mode à utiliser votre spiritualité pour en faire vraiment un business et un commerce qui devient chaque jour de plus en plus fleurissant. C'est-à-dire qu'on voit pousser des médiums, des cartomanciens, des lithothérapeutes, etc. encore plus vite que des champignons. Et ça, je vous garantis que ça commence sérieusement à me gonfler l'air parce qu'il faut bien qu'on soit d'accord sur quelque chose. C'est que la spiritualité, avant tout, c'est des convictions personnelles. C'est une foi. C'est une croyance. Ce n'est pas un mouvement de mode. C'est-à-dire que lorsque cette mode va passer, je serais curieux de savoir combien auront encore leur chaîne YouTube, combien vont encore faire des vidéos, combien seront encore à célébrer leur sabbat, etc. Concrètement, moi je peux l'annoncer, je touche du bois, mais je pense qu'à 80 ans, si je suis encore vivant, même si je serais dans un fauteuil roulant, je serais encore à célébrer mes sabbats, à tirer mes cartes, à discuter avec mes petits fantômes, etc. Parce que ça fait partie de moi. Je suis né ainsi. Ça s'est manifesté à moi quand j'étais enfant. Entre guillemets, je ne l'ai pas choisi. C'est la vie qui m'a choisi pour faire cette tâche. Donc pour moi, ce n'est pas juste une mode. C'est vraiment ma voie. C'est mon chemin spirituel. C'est mon chemin même de vie, puisque j'ai décidé de me professionnaliser. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo qu'on soit d'accord, mais c'est juste pour vous faire un petit topo pour poser quand même les choses et vous expliquer la suite. Moi, je me suis professionnalisé parce qu'en France, on n'a pas le droit de toucher de l'argent sans être déclaré. Et étant youtubeur, même si ce que je touche est une véritable misère, c'est quand même un revenu qui est considéré illégal si je ne suis pas déclaré. Donc concrètement, je me suis professionnalisé par rapport à ma chaîne. Mais tout ce que je vous offre, c'est gratuit, j'ai envie de dire. Même quand je vous fais des consultations privées, je vous facture le temps parce que le temps que je vous donne, que je consacre à quelqu'un, c'est du temps de perdu pour faire des vidéos, pour faire d'autres choses. Donc c'est ce temps-là en fait que je facture. Ce n'est pas la prestation, ce n'est pas le service, ce n'est pas entre guillemets ma faculté ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment juste le temps. Puisque dans ce monde, on dit que le temps, c'est de l'argent. Eh bien, souhaite ! Alors, pourquoi avoir eu l'idée de vous faire ces vidéos-là ? Comme je vous l'ai dit, ça me tient à cœur sur ma chaîne de vous proposer du contenu. Alors attention, je n'aurais jamais la prétention de me qualifier supérieur par rapport à d'autres, mais quand même un petit peu. Il faut aussi savoir être objectif, il faut savoir être reconnaissant quand la vie vous offre certaines choses, quand la vie vous fait traverser par certaines choses. Et je trouve que beaucoup de personnes aujourd'hui, alors je suis d'accord sur le principe que oui, il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas forcément sa place. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une grosse différence. Tout le monde a une place, il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas forcément à sa place ou à sa bonne place. Et quand je vois certaines personnes, quand je les écoute, quand je lis des posts ou autres et que je vois le nombre d'inepties, d'erreurs, mais pires de bêtises qui sont véhiculées et quand je vois des personnes crédules qui tombent littéralement dedans, qui dépensent des fortunes pour savoir ce qui va leur arriver demain ou pour développer telle ou telle compétence ou pour obtenir des diplômes qui sont en rien reconnus par aucune entité administrative, bah voilà, ça me fait de la peine. Donc je me suis dit, tes petits abonnés, tu vas leur offrir un service que toi, tu juges qualitatif et tu vas évoluer et tous ensemble, j'ai envie qu'on travaille sur notre développement personnel. Parce que c'est aussi le développement personnel, c'est quelque chose que l'on entend régulièrement. A commencer par les oracles, puisque dans les oracles, il y a trois catégories principales d'oracles, à savoir les oracles dits divinatoires, les oracles de guidance et les oracles de développement personnel. Alors, effectivement, les outils, les oracles de développement personnel peuvent être très intéressants à condition d'en trouver de vrais et de bons. Et ça, c'est compliqué parce que beaucoup d'oracles se prétendent être du développement personnel alors qu'en fin de compte, quelqu'un qui maîtrise le français, qui comprend la langue française va très vite voir que les phrases qu'il y a sur les cartes ne correspondent absolument pas à du développement personnel, mais tout simplement à de la guidance. De la guidance, un conseil, du réconfort, mais en aucun cas du développement personnel. Puisque le développement personnel, dans développement personnel, il y a le mot développement. Et le fait de se développer, c'est comme un arbre qui va étendre ses racines, qui va étendre ses branches, ses feuilles, etc. C'est ça le développement. Donc le but de se développer, c'est de grandir, de croître, mais de croître dans plein de choses. C'est dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon, même dans la conception même de voir la vie, de voir les gens, dans sa façon d'agir, de réagir, etc. Et concrètement, un vrai travail de développement personnel, c'est pas juste en tirant une petite carte le matin d'un oracle qui se dit être du développement personnel que vous allez développer quoi que ce soit. Concrètement, non. Alors le message que vous allez lire en soi n'est pas mauvais, il vous fera du bien, mais ça va rien développer en vous, à part juste une petite caresse sur le front. C'est tout ce que ça fera. Là, je propose quand même de travailler avec un outil que je juge très intéressant. C'est un coffret que j'ai trouvé il y a plusieurs mois à la FNAC. Et je sais pas, l'occasion ne s'est jamais présentée pour travailler avec. Alors j'avais commencé à tirer 2-3 petites cartes et à me faire 2-3 exercices. Mais ce sont des exercices que je pratique déjà moi tout seul. Je vais aussi vous expliquer comment vous allez pouvoir suivre ces cours. D'accord ? Je suis désolé pour la première vidéo qui va être beaucoup de blabla, mais c'est important pour pouvoir vous poser les bases du truc. Ok ? Donc tous les cours que je vais vous présenter, vous serez libre de soit tous les suivre ou de piocher et prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que vous soyez professeur dans l'éducation nationale. Peu importe, que vous soyez en maternelle, en primaire, au lycée, on s'en fout. Vous êtes professeur dans l'éducation nationale, vous êtes soumis quand même à beaucoup de stress, il faut dire ce qui est. Et là, vous allez tomber sur une vidéo qui va traiter de savoir rester zen, de la méditation, de la sophrologie, des méthodes de respiration, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider concrètement à pouvoir mieux vivre vos journées, à pouvoir vous canaliser, vous ressourcer, apprendre à respirer en profondeur pour vous détendre, etc. Vous n'avez pas besoin d'être cartomancien ou je ne sais quel autre illuminé pour suivre toutes les vidéos que je vais vous faire. Non, vraiment, faites-vous un programme à la carte. C'est-à-dire sélectionnez ce qui vous intéresse le plus, et surtout ce que vous avez envie de travailler. Parce que ce que je vous demande là, c'est pas juste de rester derrière votre écran à me regarder bêtement et dire « Ah, cool Jojo ! » Non. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire vraiment ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini la vidéo, soit vous mettez sur pause, soit vous terminez la vidéo, mais ensuite, vous levez vos fesses du canapé, du lit ou de la chaise et vous faites l'exercice pour de vrai, d'accord ? Puisque le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous proposer des exercices concrets, pragmatiques, réalistes et réalisables. Donc, ne trouvez pas des excuses. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel de musculation ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'encens, des bougies ou autre. Non. Juste appliquer ce que je vous dirais bête et discipliné. Alors, je vais vous parler un petit peu de cet outil que je trouve très intéressant. Il s'agit... Alors, c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais j'ai regardé un petit peu son travail et c'est quelqu'un qui a l'air d'être très sérieux puisque c'est un coffret. Alors, apparemment, il y a d'autres coffrets. Il y a aussi des livres qu'il a sortis. Donc, moi, c'est le coffret Éveillez vos facultés subtiles de Serge Boudboul. Donc, c'est aux éditions Exergue et je me suis un petit peu renseigné sur le monsieur et le monsieur, il a l'air quand même de savoir de quoi il parle. Il a l'air de maîtriser son sujet parce que ça fait quand même plus de vingt-cinq ans qu'il pratique. Donc, pour moi, à mes yeux, il a une sorte de légitimité naturelle qui le revient. Quand ça fait vingt-cinq ans qu'on planche sur un sujet, je pense quand même qu'on maîtrise un petit peu son sujet. Moi, par exemple, je vois des fantômes depuis que j'ai l'âge de sept ans. J'en ai trente-cinq. Donc, ça fait presque trente ans que j'en vois. Je pense que je maîtrise un petit peu mon sujet. Vous voyez ? Donc, c'est important d'avoir des outils qui sont intéressants avec lesquels pouvoir travailler. Et celui-ci, eh bien, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'il était sur ma tarothèque et je sais pas, peut-être que la vie a attendu un bon moment, une bonne occasion pour que je puisse utiliser ce coffret et qu'on se le fasse ensemble parce que oui, je vais faire les exercices avec vous. Alors, ce coffret, comment est-ce qu'il est composé ? Tout d'abord, vous allez pouvoir vous le procurer. Et si vous le voulez, n'hésitez pas. Il est au prix de... De... Vous ne le saurez pas, s'il est en dessous. De 29,90€. Oui, 30€. 30€, mais honnêtement, il vaut le coup parce que c'est un gros coffret. Regardez la taille des cartes. Regardez, elles couvrent ma tête quand même, les cartes. On a 70 cartes d'exercice plus un petit livret. Vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, de vous procurer les cartes pour avoir le support visuel, pour pouvoir pratiquer après chez vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous le savez, je ne vous dis pas ça pour vous placer un produit. Pas du tout. C'est juste que je parle pour moi, mais j'aime bien avoir un support. Quand j'étais à l'école, j'aimais bien mes livres. J'aimais bien avoir un livre en même temps que j'écoute le professeur. Donc, selon, là aussi, il est important de déterminer votre méthode d'apprentissage. Il y a des personnes qui ont besoin de voir pour retenir. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter pour retenir. Il y a des personnes qui ont besoin d'associer des sentiments pour mémoriser. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont besoin de choses concrètes pour intégrer les informations. C'est-à-dire que moi, si bêtement, je lis les choses, ça ne va pas rentrer. Ça rentre, mais c'est chiant pour moi, en fait, de lire. C'est vraiment rébarbatif. L'entendre, déjà, c'est un petit peu plus sympa pour moi. Mais pareil, il faut que mon écoute, il faut que la personne sache me captiver. Et ça, c'est vachement difficile parce qu'il y a peu de personnes qui arrivent à me captiver. Parce que souvent, je vais m'attarder sur un petit détail qui va me gêner. Soit la personne, je vais comprendre qu'elle ne maîtrise pas son sujet, qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, ou alors qu'elle n'a pas de vocabulaire, ou alors qu'elle ne sait tout simplement pas parler français. Ça va m'énerver. Donc, du coup, j'ai besoin de me faire mon propre truc à la fois en lisant, en écoutant, en touchant, en mémorisant des choses qui seront rattachées à cette expérience. Donc, vous, avant de vous lancer dans cet apprentissage-là, il va falloir déterminer comment vous mémorisez le mieux les choses. Soit vous êtes quelqu'un qui a besoin de lire, donc auquel cas, ce que je vais vous dire là dans la vidéo, je vous suggère d'activer les sous-titres, comme ça, vous pourrez lire ce que je suis en train de vous dire, d'accord ? Et par conséquent, ceux qui ont besoin de lire, le fait d'avoir le support carte, le support coffret pourra vous aider davantage, ok ? Pour ceux qui ont besoin d'écouter, eh bien, vous ne regardez pas la vidéo et vous écoutez tout simplement ce que je vais vous dire. Et pour ceux qui sont comme moi, qui ont besoin d'assembler tout, d'avoir des choses, eh bien, vous allez à la fois m'écouter, me regarder, etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini ça, on va maintenant parler un petit peu du premier chapitre. Donc, il y a 5 chapitres qui comportent entre 10 et 15 leçons des exercices pratiques que l'on va mettre en place. Et vous allez voir que c'est extrêmement exhaustif. Je pense qu'une fois qu'on saura faire tout ce qu'il y a dans le coffret, honnêtement, on va dépasser Lorraine Warren, quoi. On sera là vraiment au top niveau. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est à travailler. Tout d'abord, ce qui est important, il faut travailler les points les plus faibles. Pas, c'est trop facile de rester dans sa zone de confort. Non. Là, ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est justement de sortir de votre zone de confort et apprendre des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas ou alors que vous ne voulez pas maîtriser parce que ça vous fait peur. Vraiment, ici, c'est pour sortir de notre zone de confort. Et moi, le premier, c'est-à-dire que je suis à la fois le prof, mais je suis aussi élève de mes propres vidéos. Donc, pour le premier chapitre, qui est donc déployer nos potentiels latents, pour le premier exercice, on va se déplacer en état cérébral alpha. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? On va découvrir ça dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Ensuite, l'exercice 2, ce sera de développer la télépathie. L'exercice 3, s'entraîner à la télépathie avec les animaux. L'exercice 4, transmettre un message important au niveau subtil. L'exercice 5, éveiller notre intuition. L'exercice 6, affiner notre intuition. L'exercice 7, se libérer des énergies qui nous empêchent de percevoir. Le 8, voir l'aura d'une personne. Le 9, mécanisme de la clairvoyance. Le 10, exercice pour développer notre clairvoyance. Le 11, développer notre faculté de psychométrie. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Eh bien, on le verra dans la vidéo numéro 12. Le 13, ouvrir notre clairaudience. Le 14, améliorer notre clairaudience. Et enfin, l'exercice numéro 15, localiser une rivière souterraine. Donc, vous voyez déjà que rien qu'en un seul chapitre, on a quand même des choses super intéressantes que l'on va pouvoir travailler. Donc, les amis, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est qu'on va commencer tout de suite. Donc, vous allez vous mettre dans un état, j'ai envie de dire, déjà dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Donc, soit assis, soit allongé, semi-allongé, semi-assis, en position du tailleur, tout ce que vous voulez, mettez-vous dans une position qui soit la plus confortable que possible. Vous n'êtes pas obligé d'allumer des bougies, de l'encens et de mettre de la musique, très sincèrement. Mais, si ça vous aide, si vous avez besoin de vous créer une ambiance qui vous aide à pouvoir visualiser ou qui vous aide, ou vous avez l'impression, alors il faut faire attention aux sensations qu'on appelle psychosomatiques. C'est-à-dire, quand on se convainc de quelque chose alors qu'en fin de compte, non. Que vous le fassiez ou non, ça ne changera strictement à rien. Mais si ça vous aide à pouvoir vous focaliser davantage, à pouvoir vous concentrer davantage et être dans un milieu qui soit optimal pour faire votre exercice, faites-le. Donc, vous mettez de la musique, vous allumez une bougie, vous mettez de l'encens, vous faites chanter un bol tibétain, bref, faites tout ce que vous voulez tant que vous vous sentez bien et réceptif, d'accord ? Attention non plus à ne pas trop en faire, parce que ce qui compte, c'est l'exercice en lui-même. Ce n'est pas l'ambiance qui va vous conférer quelque chose. C'est le travail que vous allez réaliser. Souvenez-vous, c'est comme lorsque je vous parle de la carte Nancy. Ce ne sont pas les cartes qui vont vous conférer un message, c'est vous qui avez déjà le truc en vous et c'est à vous, à travers les cartes, de remettre un message de façon claire et cohérente, ok ? Donc, ne vous attendez pas avec des fioritures autour de vous qui vont venir polluer votre exercice. Utilisez uniquement ce qui est nécessaire, ce qui vous aide à vous canaliser, mais c'est tout, ok ? Alors, je vais tout d'abord vous lire l'exercice sur la carte et ensuite je vous expliquerai et je vous montrerai comment réaliser l'exercice. Se placer en état cérébral alpha. Il est essentiel de nous placer en état cérébral alpha avant d'agir au niveau subtil. C'est l'état intérieur idéal pour stimuler nos facultés psychiques et spirituelles. Ainsi, notre mental inférieur ne nous perturbe plus avec des pensées, des émotions, des peurs et d'autres obstacles. Cet exercice est facile à réaliser. Il nous permet rapidement de mieux contrôler nos émotions au niveau des pensées du cœur. En tout premier lieu, vous allez visualiser que nous nous étirons tête et thorax pendant 40 secondes environ, comme pour atteindre le plan astral supérieur. Cette élévation nous connectera à nos parties spirituelles supérieures. Et en deuxième lieu, lorsque nous n'avons plus de pensées et que nous percevons une certaine légèreté intérieure, nous saurons que nous avons atteint l'état désiré. Dans cet état, nous sommes disponibles à tout travail subtil, qu'il s'agisse de déconnecter notre mental, de méditer, de nous connecter avec les plans subtils ou de demander des énergies à l'univers. Rappelons-nous que lorsque nous sommes en état cérébral alpha, nous ressentons une profonde paix intérieure. Je vais vous approcher la carte, comme ça, si vous voulez relire tranquillement, n'hésitez pas, vous faites pause sur la vidéo. Et maintenant, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que cet état cérébral alpha. Lorsqu'on pratique absolument n'importe quoi, que ce soit de la cartomancie, même de la méditation, avant de se plonger dans une méditation, il y a une première phase pour se plonger dans un état méditatif, pour préparer notre corps et notre esprit à vivre un état méditatif. Lorsqu'on fait du yoga, lorsqu'on fait du sport, quand on fait du sport, par exemple, on ne se lance pas à corps perdu comme ça dans le sport, non, il y a d'abord une phase d'échauffement. Et avant la phase d'échauffement, on peut aussi se conditionner mentalement pour se préparer, pour préparer notre corps et notre esprit à affronter un exercice physique. Et absolument tout dans la vie qui va demander votre concentration, que ce soit par exemple même si vous êtes artiste, lorsque vous allez faire un dessin, alors parfois vous allez vous laisser porter par l'inspiration, puis il y a des fois, on sent qu'il y a des petites choses qui nous polluent un petit peu l'esprit, on n'arrive pas à poser notre pinceau, on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est le syndrome de la page blanche, les auteurs, les écrivains, les artistes, je pense qu'on est nombreux à connaître le syndrome de la page blanche, mais justement ce syndrome, il est dû au fait à plein de petites pensées, à plein de petites choses qui polluent notre esprit de façon consciente ou inconsciente, et justement cet état cérébral alpha va permettre de pouvoir décanter ces pensées. rappelez-vous, je vous avais fait, alors si ça vous, d'ailleurs je ne vous avais pas demandé si ça vous avait plu, mais je vous avais fait une vidéo pour vous faire un pseudo voyage astral, pour vous faire, pour vous plonger dans un état méditatif. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, je vous referai des vidéos comme ça. Et justement, cette étape-là, c'est un peu la première étape du voyage astral, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se détacher un petit peu de notre corps, de tout ce qu'il y a autour de nous, du plan physique, pour vraiment se concentrer à faire ce que l'on se prépare à faire. Quand vous pratiquez la magie, la cartomancie, le spiritisme, n'importe quoi, absolument n'importe quoi qui touche au spirituel, vous ne pouvez et vous ne devez absolument pas vous jeter comme ça à corps perdu, parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Il y a vraiment une étape de préparation. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une mode, c'est vraiment une façon de vivre, c'est une façon de penser, quand on travaille le domaine spirituel, c'est pas comme un cuisinier, allez hop, il lance trois oignons, du beurre dans une poêle et puis il fait revenir sa viande, etc. Non, il y a vraiment une phase de préparation à la fois psychologique, mentale, morale, émotionnelle, spirituelle, il faut rentrer en adéquation avec les énergies et justement cet exercice-là va vous permettre de le faire. Donc concrètement, comment est-ce que ça se manifeste ? Vous allez vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes le mieux possible. Ça peut être assis, en tailleur, en position du lotus, du bouddha, allongé, tout ce que vous voulez. Évitez tout simplement de faire cet exercice. D'une part, si vous êtes fatigué, parce que si vous êtes allongé, vous risquez de vous endormir, donc ce n'est pas le but. Il ne faut pas non plus vous endormir, il faut rester conscient, mais il faut frôler avec l'état un petit peu inconscient. C'est-à-dire, voilà, vraiment on flirte avec la ligne jaune, mais sans jamais la franchir. Donc vous mettez vraiment dans un état le plus détendu possible et si possible aussi dans un endroit qui soit calme. C'est pour ça que je vous ai dit, si la musique vous aide, mettez de la musique. Si par contre pour vous la musique, même une musique zen ou même le bruit de l'eau, ça vous stresse, ça vous empêche de vous concentrer, ne mettez rien. Mais par contre, soyez au calme. Donc on éteint le téléphone, on enlève le vibreur, on met les enfants dans le four, dans la chambre, pardon je voulais dire. C'est une blague, bien sûr. Non, vraiment, voilà, mettez-vous dans un endroit qui soit tranquille. Vous allez ensuite fermer les yeux, tout simplement. Et là, vous allez laisser aller, d'une part, les pensées que vous pouvez avoir. Donc ça peut être plein de pensées, ça peut être, oh là là, est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte pour la facture ? Est-ce que, oh, il faut que je remplisse le frigo ? Il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Toutes ces pensées-là, ne cherchez pas à les éradiquer en vous disant, il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête de penser. Non, parce que plus vous allez vous dire, il faut que j'arrête de penser, plus vous allez penser au contraire. Donc tout ce qui vous traverse l'esprit, vous laissez tout simplement venir. Imaginez que ce soit une rivière qui coule, et vous laissez ces pensées couler sur les flots comme ça. Oh tiens, il faut que je fasse les courses. Oh tiens, il y a la voiture. Oh tiens, il y a les enfants. Et vous laissez. Ou, pour vous donner une autre image, comme un diaporama sur PowerPoint. Des images comme ça qui défilent. On regarde, on est témoin, mais on n'est pas acteur, et on se défait petit à petit de ces pensées. Et vous allez voir que le fait de ne plus penser à ces pensées, de ne plus leur accorder justement d'intérêt, elles vont s'écouler tranquillement pour partir plus loin. Et petit à petit, votre esprit va faire le vide comme ça. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez réaliser l'exercice, à savoir de visualiser votre corps, c'est-à-dire un double à l'intérieur de vous, comme une sorte de poupée russe. Un double à l'intérieur de vous. Et là, vous allez... Si ça peut vous aider de travailler aussi avec le souffle, ça peut être intéressant, d'accord ? Si vous maîtrisez les exercices de respiration que je vous ai apprises, et que vous connaissez parce que vous êtes abonné depuis longtemps à la chaîne, et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est la seule excuse que j'accepte, je vais vous montrer comment faire un exercice de respiration qui est simple. Alors, c'est un exercice de respiration que j'ai appris lorsque j'étais à la fois au théâtre, tout d'abord au théâtre, puis que j'ai réitéré après quand j'étais en sophrologie. Donc, faire une respiration, c'est pas juste... Non, c'est pas ça respirer. Pour respirer, et c'est quelque chose que vous devriez faire régulièrement, voire quotidiennement, vous faire un bon exercice de respiration tous les jours. Vous allez inspirer par le nez, de façon à gonfler à la fois vos poumons, mais aussi votre ventre. Il faut que votre diaphragme, il faut qu'il se gonfle. Et pour vous aider, vous allez poser les mains sur votre ventre, et c'est comme ça que vous allez sentir si vous respirez correctement. Donc, on inspire par le nez, vous allez bloquer ensuite quelques secondes, vous comptez un, deux, trois, grand maximum, et vous lâchez par la bouche. Et imaginez que l'air que vous lâchez, ce soit une sorte de ficelle, et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, vraiment, vous tirez, vous tirez, vous tirez, jusqu'à fond, jusqu'à ce que votre ventre soit complètement rentré, tout, 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 il n'y a plus rien du tout. Et ça peut vous aider aussi dans cet exercice de visualisation. Imaginez que l'air que vous inspirez soit d'une couleur, et que l'air que vous expirez soit d'une autre couleur. Ça, ça peut vous aider. Donc, on commence l'exercice, on inspire par le nez tranquillement, on bloque, et on expire. Pareil, lorsque vous expirez, c'est pas un bœuf qui crache, c'est pas... Non, c'est... On maintient sa respiration, et comme une sorte de barrage, on filtre le débit de la respiration. Pour, au fur et à mesure, en évacuer, et pas tout d'un coup, d'accord ? Parce que, d'une part, c'est pas bon pour l'intérieur de votre corps, c'est une sorte de choc pour vos poumons et le diaphragme, donc il faut évacuer petit à petit. Et ça permet aussi une meilleure oxygénation, le fait de bloquer quelques secondes votre respiration, ça va permettre à toutes les bulles d'oxygène de pouvoir bien pénétrer dans les petites bronches, etc., bien être diffusé dans le cœur, etc., etc. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus respirer, et on respire souvent très vite, trop vite. Et il faut prendre le temps de respirer. Faites ce que je viens de vous montrer, faites-le pendant au moins 5 minutes. Vous faites une bonne respiration, une bonne respiration va durer environ, presque une minute, donc sur 5 minutes, ça vous fait 5 bonnes inspirations et expirations, et vous allez voir comme vous allez vous sentir détendu. Rien que là, très souvent, on a un problème au niveau du plexus solaire, on a souvent une boule, une boule d'angoisse, de stress, n'importe quoi, mais une boule qui est coincée ici. Vous allez voir que cet exercice de respiration va vous aider à dénouer cette boule. Et en même temps que vous faites votre inspiration et votre expiration, vous imaginez que le double qui est à l'intérieur de vous, eh bien s'étire. Alors, si ça peut vous aider, imaginez qu'il s'étire à chaque inspiration ou à chaque expiration, peu importe, mais à chaque fois, voilà, vous inspirez, et là vous sentez, voilà, votre double qui s'élève, qui s'élève, vous bloquez, on expire, et là de nouveau, et on sent à nouveau l'être qui commence, qui continue à grandir, etc. D'accord ? Et vous faites cet exercice pendant 40 secondes, vous faites cette visualisation d'imaginer votre double comme ça qui s'élève, et vous allez voir que ce travail tout bête, mais tout simple, vous permet de prendre de la hauteur et vous permet d'une part de vous détacher de tout ce qui vous retient au sol, parce que ce sont des chaînes, des boulets et des poids qui vous retiennent au sol, et le fait de faire cet exercice, déjà de respiration, physiquement, ça oblige votre corps, parce que oui, il faut faire de la place dans notre corps pour avoir un maximum d'air dans nos poumons, dans le ventre, etc. Donc déjà, physiquement, ça vous oblige comme ça à prendre de la hauteur, et en plus, si vous couplez en visualisant que votre âme elle-même, elle aussi prend de la hauteur, vous allez voir que lorsque vous aurez terminé votre exercice, vous allez vous sentir super grand, déjà, je vous promets, c'est pas une blague, faites-le, faites-le sérieusement, vous allez voir que vous aurez l'impression de mesurer 3 mètres de haut, c'est saisissant comme exercice, et surtout, juste après, vous allez avoir une sensation de bien-être en vous disant, punaise, mais je me suis inquiété pour ça, mais il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter pour ça, et cet exercice, croyez-moi les amis, faites-le régulièrement, si vous pouvez, faites-le tous les jours, ça vous prend quoi comme temps ? Ça vous prend 2 minutes, vous vous posez dans un endroit calme, vous respirez, vous imaginez votre âme et votre conscience s'élever, vous faites ça tous les jours pendant 2 minutes, vous allez voir que déjà au bout d'une semaine, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et puis si vous le faites régulièrement, si vous apprenez de nouveau à mieux respirer et à faire cet exercice de visualisation pour vous détacher de tout ce qui vous retient sur Terre, et bien pareil, vous allez vous sentir mieux, et surtout cet exercice, imposez-vous-le avant de pratiquer quoi que ce soit, pendule, carte, spiritisme, magie, soins énergétiques, Reiki, n'importe quoi, avant tout, travail ésotérique, faites ce travail, et vous allez voir la différence, votre, vous allez voir, vous allez avoir l'esprit en fait qui va s'ouvrir plus facilement, forcément, puisque vous ne vous fermez plus, mais au contraire, vous vous ouvrez au reste du monde, donc toutes les ondes électromagnétiques, les atomes qu'il y a autour de vous, les énergies qui transitent, et bien tout ça va agir comme si vous, vous étiez une sorte de grand entonnoir, et vous allez pouvoir recevoir beaucoup plus de choses, vos messages seront plus fluides, votre diction sera aussi plus fluide, vous aurez plus de confiance en vous, etc, etc. Donc, ne pensez pas, et ne dénigrez pas, les exercices de respiration, qui peuvent avoir une grande importance dans la vie, surtout s'ils sont couplés avec des exercices de visualisation. Voilà donc, mes chers amis, pour ce premier exercice, qui s'appelle, se placer en état cérébral alpha, vous avez toute la semaine, et j'ai envie de dire, toute la vie, pour travailler cet exercice, qui je l'espère vous a fait beaucoup de bien. Quant à nous, on se retrouve dans la vidéo numéro 2, avec comme exercice, développer la télépathie, et ça je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Allez moi, je vous embrasse fort, et on se retrouve la semaine prochaine.